... Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, la fin de l'université d'été du Parti Socialiste avec le discours de clôture de François Hollande, les journées d'été des verts, avec la présence de Nicolas Hulot qui affirme qu'il fera tout pour ne pas être candidat à la présidentielle et créer des divisions au sein du Parti. Le départ de soldats français du génie qui se sont envolés de la base d'Istre pour rejoindre le Liban où ils participeront à des travaux de reconstruction. Et puis au prochain ayant deux journalistes blessés à Gaza lors d'un raid aérien de l'armée israélienne et la libération de deux reporters de la chaîne américaine Fox News qui avaient été enlevés le 14 août dans la bande de Gaza. On commence tout de suite par l'événement politique du week-end, l'université d'été du Parti Socialiste qui a été clôturée ce matin par François Hollande. Le premier secrétaire veut ramener l'unité dans un parti où de nombreuses rivalités s'expriment dans la perspective de la présidentielle. Sur place Antoine Lefebvre et Frédéric Mignard. Et puis quelques images de la parade des chars romains qui ont défilé ce matin au pied de la Tour Eiffel dans le cadre d'une opération de promotion de Bénure. Le futur spectacle de Robert Hossein qui sera donné au Stade de France. Cinq chars tirés par une vingtaine de chevaux conduits par le dresseur et cascadeur Mario Louracci ont traversé le pont d'Iéna devant quelques spectateurs et aussi de nombreux photographes et caméramans. Le spectacle gigantesque écrit par l'historien et académicien Alain Decaux sera donné donc au Stade de France à partir du 22 septembre. Il y aura évidemment des milliers de figurants et d'acteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, F1 à la une, présenté par Denis Brognière juste avant le Grand Prix de Formule 1 de Turquie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h. Bon après-midi. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80. Ce soir, à 20h50, Gazon Maudit, une comédie avec le deuxième balade.